bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques science aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qu'est ce vidéo donc en mathématiques pour le troisième dans laquelle nous allons nous préparer au brevet et donc dans ce troisième épisode de cette série nous allons tout simplement parler de statistiques et de probabilités donc désolé à tous enfin tous les abonnés qui ont dû être un peu sans fait que je sors des vidéos la semaine dernière donc désolé à vous parce que tout simplement en fait eh ben je voulais en sortir la semaine d'arrestes prévues dans le programme mais il ya eu tout plein d'événements contrats entre guillemets qui sont passés et qui ont fait que je peux plus en temps mes vidéos correctement ok donc du coup là bon je suis en train de refaire maintenant comme ça en moi ça va être propre et je vais essayer de vous sortir un maximum de vidéos ce week-end ok de ça t'a rattrapé un peu mon retard normalement d'ici à donc là vous aurez encore samedi prochain où on sera dans le même rythme de vidéos mais donc d'ici à au 4 février eh ben il y aura un petit champ enfin on va continuer dans le même rythme de vidéos donc c'est à dire quatre vidéos essentiellement concentré sur le week-end en moyenne évidemment et après bah une fois que le rythme sera terminé je verrai donc donc je verrai week-end prochain bah qu'est ce que j'ai essayé de pour les vacances ok voilà parce que l'honnêtement je sais pas encore exactement qu'aide à quelle fréquence de rentrer mes vidéos en fait tout simplement et je vais tourner donc là je vais décider à partir du week-end prochain puisque c'est à partir le week-end prochain j'aurai tout ce qu'il faut faire en fait tout simplement parce que oui à partir du week-end prochain je peux déjà considérer puisque moi je suis en vacances puisque après en théorie je pense voilà tout simplement allez c'est parti mon kiki ne perdons pas du temps ici nous en parler de statistiques et de probabilités donc voici un exercice très classique on pourrait vous donner un brevet donc vous avez une feuille de calcul qui présente le nombre de personnes ayant eu le dmb avec mention d'un collège donc on vous donne la liste des mentions réa c'est bien bien très bien voilà on vous donne les notes donc pour chaque mention donc la mention est entre 10 et 12 ainsi la mention est assez bien entre 12 et 14 bien entre 14 et 16 très bien entre 16 et 18 mais ensuite on vous donne l'effectif pour chaque mention ou chaque note ok donc 38 18 16 26 et 11 ok donc première partie partie numéro à indiquer la vous recopiez la formule à indiquer dans la cellule f3 afin de connaître le nombre total de personnes ayant eu leur dmb donc là vous avez quatre propositions des formules donc vous avez égal à 1 plus à 2 plus à 3 égale somme entre parenthèses b2 de petit point e2 égale somme entre parenthèses b3 point virgule e3 ok ça me tire la parenthèse ou bien quatrième proposition égale somme b1 entre parenthèses point virgule e1 ça me tire la parenthèse ensuite question numéro 2 particulier la moyenne des élèves ayant eu leur dmb dans ce collège arrondir au centième près question numéro 3 donc on vous avez quatre représentations graphiques on vous demande de recopie enfin de répondre par à l'être indiqué donc que la représentation graphique qui montre la proportion de personnes ayant eu les notes et contre donc là les notes et contre par rapport au tableur ok qui étaient dans la partie a ok donc voilà vous avez graphique a graphique b graphique c graphique d ok donc il faut répondre par une lettre une seule réponse est correcte ensuite donc question numéro 4 toujours dans la partie a on considère la série statistique suivante qui montre en gros des notes obtenues par ceux qui ont eu leur dmb avec mention très bien donc vous avez à chaque fois la note indiquée donc 16 16 et demi 17,4 18 et vous avez ben le nombre de personnes donc l'effectif à quoi ça correspond donc de pour chaque personne que la note donc question numéro a calcula moyenne arrondir au centième près question numéro b calcula médiane puis interpréter voilà alors donc là maintenant que nous avons fini la partie a il ya une partie b de la partie b et ben là c'est une partie probabilité donc que l'on considère que nous sommes en 2021 que le résultat donc du tableur date de 2019 sachant qu'en 2019 en tout il ya eu 130 élèves qui ont passé leur dmb reprendre les données du tableur puis calculer la probabilité pour un élève d'avoir son brevet ça c'est la question numéro une question numéro 2 calculent la probabilité d'avoir une mention c'est à dire donc entre 12 et 18 et enfin donc question numéro 3 on déduire la probabilité pour un élève d'avoir la mention très bien donc là je vous laisse mettre à évident pause pour réaliser cet exercice qui est un peu lourd je le sais et puis nous encourager pas donc ici on va prendre enfin on va corriger l'exercice 2 partie a et puis après on va corriger la partie b donc partie a ici on avait une première question qui en fait la première question était simple on demandait de recopier la famille indiquée dans la cellule f3 afin de connaître le nombre total de personnes ayant eu leur dmb donc je vous montre vite fait le tableau à quoi il ressemble voilà son beau tableur et donc on demande dans la cellule f3 d'y indiquer en fait simplement le nombre total de personnes ayant eu leur dmb donc on a quatre propositions de formule égal à 1 plus à 2 plus à 3 égal somme entre parenthèses b2 de 10.2 fermeture la parenthèse égal somme entre parenthèses b3 point virgule 3 et enfin dernière proposition égal somme ouverture la parenthèse b1 point virgule e1 donc là vous devrez trouver la bonne proposition formule donc là ici il va pour connaître le nombre total de personnes ayant eu leur dmb il suffit de prendre enfin en fait arriver à calculer l'effectif total ok donc on va dans la ligne 3 qui correspond à l'effectif et donc on y additionne tous les nombres en commençant donc de la cellule b3 jusqu'à cellule e3 ok donc en gros on additionne tous les nombres présents bas dans la ligne de l'effectif donc ça revient à écrire la formule suivante égal somme ouverture la parenthèse b3 point virgule e3 voilà donc là prenez bien l'habitude en c'est je sais ces gens comme habitude à prendre mais prenez bien l'habitude de bien répondre à la question qu'on vous pose et de formuler des phrases complètes ok alors en maths ça va pas trop compter mais par exemple en science physique chimie et svt ou bien technologie si vous répondez on va dire trop vite et que vous ne prenez pas bien les termes de la question eh ben vous risquez voilà de vous planter donc en général quand on répond à une question ce que je vous conseille surtout en maths par exemple enfin souvent je fais ça en mathématiques pour pas me tromper eh ben souvent en fait on reprend les termes de la question donc là ici la formule indiquée dans la cellule f3 afin de connaître le nombre total d'élèves ayant eu leur dnb et égal somme ouverture la parenthèse b3 point virgule e3 fermeture la parenthèse ok vraiment reprenez bien les termes de la question à chaque fois pour répondre à la question comme ça au moins vous êtes sûr de pas faire d'erreur ok j'ai une méthode j'ai appris ça quand je suis en sto2 je suis en primaire encore mais ben vous voyez même là aujourd'hui elle sert encore vous voyez donc ben ça peut être intéressant ça permet d'éviter pas mal d'erreur deuxième question on demande de calculer la moyenne des élèves ayant eu pardon leur dnb dans ce collège donc là vous voyez les données sont peu regroupées à ce qu'on appelle en classe donc des classes en gros bah c'est c'est comme enfin c'est des intervalles si vous voulez par exemple quand on vous dit à partir du moment en fait on vous dit entre telle valeur ou telle valeur ça signifie que les données sont regroupées en classe ça évite par exemple d'écrire bah 38 valeurs différentes ça évite d'écrire 10 10 et demi ainsi suite 1 bah pour cela en groupe les données en classe ok et donc bah pourquoi on voit parce que il ya le mot entre et à chaque fois que vous voyez entre telle valeur ou telle valeur ça signifie que les données sont regroupées en classe dans ce cas là on va devoir calculer ce qu'on appelle une moyenne en classe ok donc pour calculer moyenne en classe on va devoir déterminer le centre de la classe ce centre de classe on va le multiplier par l'effectif et on va diviser par l'effectif total ok donc ça va donner quoi dans un premier temps on va déterminer le centre de classe ok donc donc détermination du centre de classe et donc on va à chaque fois prendre les deux valeurs qui définissent sa classe donc entre 10 et 12 les deux valeurs qui définissent sa classe c'est 10 et 12 donc on va additionner les deux valeurs qui définissent sa classe et on va diviser par 2 puisqu'elle a deux et donc 10 divisé enfin 10 plus 12 divisé par 2 ici ça fait 11 et on fait de même avec les autres classes donc la classe 12 14 on voit que c'est 12 et 14 qui définissent cette classe et bah c'est pareil on va faire 12 plus 14 divisé par 2 13 la classe 14 16 on prend les deux valeurs qui définissent sa classe donc 14 plus 16 les additionne entre elles et on divise par 2 ici ça fait 15 et on fait de même avec la classe 16 18 on prend les deux valeurs qui définissent sa classe donc c'est 16 plus 18 divisé par 2 ici ça fait 17 voilà à chaque fois que vous allez déterminer votre centre de classe ce centre de classe ne va pas servir à rien au contraire il va vous servir pour calculer la moyenne bas des élèves au dmb donc pour calculer la moyenne des élèves au dmb on peut écrire ceci m est égal et là bah on va prendre chaque valeur que l'on va multiplier par son effectif qui lui correspond donc effectif fois centre de classe ainsi de suite donc là on voit qu'il ya 38 élèves dans la première colonne qui a eu entre 12 10 et 12 ok donc on va faire 38 multiplié par le centre de classe de 38 x 11 plus après on voit qu'entre 12 et 14 il y en a 18 qui ont eu cette note là donc du coup on va faire 18 fois le centre de classe donc 18 x 13 plus après entre 14 et 16 on voit qu'il ya 26 élèves qui ont eu cette note là donc on va faire 26 fois le centre de classe donc 26 x 15 plus après on va on regarde entre 16 et 18 donc là entre 16 et 18 on voit qu'il ya il ya 11 élèves qui ont eu cette note là donc on fait 11 multiplié par le centre de classe 17 voilà une fois que c'est fait cela je vais le diviser par le par l'effectif total donc l'effectif total c'est bien 38 plus 18 plus 26 plus 11 quand j'effectue mon calcul comme ceci voyons qu'est-ce qu'on obtient alors quand on effectue le calcul on obtient environ 13 2 1 5 0 5 3 7 6 ok donc là on obtient une suite de nombre on va dire qui n'est quasiment pas fini donc quand c'est comme ça on dit enfin là on le commence on nous a dit d'arrondir au centième près donc après le chiffre de centième je regarde ce que j'ai donc après chiffre de centième c'est à dire donc deux chiffres à la virgule donc c'est à dire après moins qu'est ce que je regarde le chiffre qui suit donc le chiffre qui suit on voit que c'est 5 donc et ben là 5 bah on voit que ben quand c'est un 5 en fin de compte on arrondit toujours au supérieur parce que quand vous avez entre 0 et 4 on arrondit en inférieur mais en revanche quand on a à partir de 5 jusqu'à bah jusqu'à 9 en fait on arrondira toujours au supérieur alors sans que vu que c'est au milieu bon c'est dit bah c'est une convention ou mathématiques qui a dit qu'en fin de compte on va arrondir toujours au dessus ok donc du coup là vous avez 5 qui suit le 1 du coup on arrondit bah au centième supérieur ok donc là ça va donner 13,21 environ ça a donné plutôt 13,22 environ ok d'ailleurs c'est souvent comme ça qu'on font des tableurs surprenants toutes choses comme ça quand ils vous calculent votre moyenne ils n'arrondissent pas en tout ils arrondissent au dessus quand bah quand le chiffre qui est derrière ou les chiffres qui sont derrière en revanche bah sont supérieurs à 5 ou égal à 5 donc là on va conclure la moyenne des élèves ayant eu leur dmb dans ce collège et donc virons 13,22 voilà donc la moyenne des élèves ayant eu leur dmb dans ce collège et d'environ 13,22 voilà alors là pareil c'est pas même si ça vous l'est pas demandé prenez l'habitude de rédiger des phrases au moins ça vous enfin ça mène le correcteur bien hein parce que là c'est pareil bon là j'ai pas spécialement encadré les résultats mais j'aurais dû et bah même si vous encadrez les résultats apparemment les profs ils comprennent pas donc toujours bien pareil d'encadrer bah déjà encadrer ce que vous faites et 2 toujours bien rédiger la phrase réponse voilà donc là c'était pour les deux premières questions on va passer donc à la troisième question donc là je vais vous montrer pareil les représentations graphiques donc elles sont un peu légèrement enfin elles sont un peu différentes de celles que j'ai moi sur papier mais c'est pas grave ça me donne quand même une idée donc voilà les quatre représentations graphiques que qui sont affichées donc bah vous avez la représentation graphique a la b la c et la d donc là on demande de recopier enfin de nous dire en fait qu'elle est la bonne représentation graphique qui montre en fait la proportion des notes enfin des personnes ayant eu des notes qui contre alors déjà la représentation graphique a comment vous dire que les ça aurait pu être bon mais les bâtons ils sont pas dans le bon sens donc déjà la représentation graphique a c'est pas bon la représentation graphique b c'est pas bon non plus pour une simple et bonne raison c'est que les notes ne vont pas jusqu'avant les notes s'arrêtent à 18 la représentation graphique c'est en revanche si vous regardez les données de votre tableau ressemble déjà un peu plus à ce qu'on a d'un tableau c'est à dire les notes vont de 10 jusqu'à 18 après ben entre 10 et 12 on voit qu'il ya eu 38 élèves qui ont eu cette note là entre 12 et 14 il y en a quand même 18 quand j'étais là après donc après entre cette entre 14 et 16 on voit qu'il y en a eu cette note là entre 16 et 18 on voit qu'il y en a eu 11 quand cette note là donc là on voit que les données correspondent donc là c'est la bonne représentation graphique c'est la représentation graphique c'est et la représentation graphique d bien évidemment elle n'est totalement erronée puisque la proportion d'élèves ayant eu aucune mention aurait dû être bien plus grande que la proportion d'élèves ayant eu la mention assez bien donc complètement erronée en plus à la proportion d'élèves ayant eu la mention très bien aurait dû être pareil très faible par rapport à la proportion d'élèves ayant eu la mention bah rien donc là pareil la représentation graphique d est erronée donc ici la représentation graphique qui montre la proportion d'une personne ayant eu des nautiques contre et la représentation graphique c'est voilà donc là c'est pareil au brevet le brevet brevet si vous n'êtes pas très fort en maths essayez de regarder pareil des exos où vous avez possibilité de choisir la réponse et fait qu'il est en premier c'est à dire par exemple la première question de la partie à et bah c'était choisir la bonne formule vous voyez vous avez au moins une chance sur quatre d'avoir la bonne réponse donc au moins fait le en fait pas genre je sais pas je réponds pas non fait comme ça au moins vous avez au moins une chance sur quatre d'avoir les points et si vous n'avez pas même si vous avez répondu une réponse fausse en fait ça va pas vous en mettre points au contraire ça veut dire vous en avez tout simplement pas et de même pour cette question si vous avez du mal avec les graphiques ça répondez une réponse au hasard et peut-être que bah vous allez avoir les points ok sur un malentendu on peut toujours avoir des points voilà donc la question numéro 4 de la partie a donc l'appareil vous affiche le tableau on considère la série statistiques suivante nous montrons les notes obtenues par ceux qui ont eu la mention très bien donc voici le tableau si contre donc là vous avez les notes des effectifs à chaque fois et on nous demande dans un premier temps de calculer la moyenne donc là vous voyez que ce coup ci on n'a pas une moyenne avec des données en classe puisque les données sont pas entre une valeur et une autre là on a des données plutôt avec des effectifs ces effectifs sont variables d'une note à l'autre c'est à dire par exemple bah celui pour la note 16 la note 16 a un effectif 2 alors que la note 16,5 en effectif 4 la note 17,4 en effectif 3 ainsi de suite ainsi de suite donc en fait contre les effectifs n'étant pas identique on va devoir calculer une moyenne dite pondérée ok c'est à dire donc pour calculer une moyenne pondérée on va prendre en compte en fait que les effectifs soient différents et donc pour la calculer on va tout simplement prendre la valeur fois l'effectif et on va diviser par l'effectif total voilà donc là je vous efface un petit peu le tableau le temps juste que l'on puisse écrire tranquillement donc là on prend chaque note on va multiplier par l'effectif et on va diviser par l'effectif total l'effectif total en gros c'est 11 personnes quand il a mention très bien voilà oui parce que les données bien évidemment elles sont en groupe enfin elles sont en reprise par rapport au tableur donc là si vous additionnez tous les effectifs vous trouvez 11 logiquement donc là la moyenne est égale à quoi elle est égale donc à 16 multiplié par son effectif donc 16 x 2 plus l'effectif enfin 16,5 multiplié par son effectif c'est à dire 4 après on a plus 17,4 multiplié par son effectif 3 plus 18 multiplié par son effectif 2 ce calcul là je vais diviser par la somme des effectifs c'est à dire donc 2 plus 4 plus 3 plus 2 ok autrement dit donc 11 là si vous aurez mis 11 ça n'aurait pas été dérangeant parce que enfin contre ce nombre elle va vous aura pu très bien calculer deux têtes ok donc si vous mettez 11 ou bien le calcul comme si comme ci dessous c'est pas dérangeant ok donc là la moyenne on va calculer on va voir qu'est ce que ça me donne quand on est fait du calcul on obtient donc environ 16,9 de 7 de 7 de 7 de 7 3 ok donc ça a l'air de pas se finir donc là c'est pareil on va rendir au centième près donc on va rendir au centième près on regarde ce qu'il y a derrière donc c'est à dire les millième et donc le chiffre de millième on va regarder c'est lequel donc ce chiffre de millième c'est 7 et 7 c'est bien plus grand que 5 ce qui veut dire donc le chiffre des centièmes je vais l'arrondir au centième le supérieur c'est à dire donc ça a pu être deux centièmes les trois centièmes donc la moyenne des élèves ayant eu la mention très bien est d'environ 16,93 ok donc là eh ben on peut rédiger une petite phrase et bien d'abord bien encadrer le résultat de sorte que ça soit visible voilà donc la moyenne des élèves ayant eu leur DMB avec mention très bien est d'environ 16,93 question numéro b donc on nous demande de calculer la médiane puis d'interpréter donc là ça c'était la question a là je vous mets juste question b et je mets le tableau qui va avec donc là je vous remets tableau voilà le tableau donc on nous indique chaque fois la note l'effectif et on nous demande de calculer la médiane puis d'interpréter donc là pour calculer une médiane dans un tableau d'effectifs c'est pas plus compliqué que quand on l'a intéressé simple c'est juste qu'au lieu d'écran par exemple 16 deux fois d'affilée on écrit 16 effectif 2 dans le tableau comme vous pouvez le voir ok donc ça permet d'aller plus vite dans l'écriture des données ok ça vise d'écrire par exemple 16,5 quatre fois d'affilée ok donc là on regarde quel est l'effectif total effectif total on l'a dit tout à l'heure c'est 11 donc 11 je vais le divider par 2 donc 11 divisé par 2 on obtient quoi on obtient 5,5 donc là mon effectif total étant impair j'obtiens un nombre décimal ok donc en général quand vous avez un effectif total impair la médiane et la valeur supérieure au nombre décimal que vous obtenez ok sa valeur entière supérieure au nombre décimal que vous obtenez ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que là on divise 11 qui est un nombre impair par 2 on obtient donc 5,5 5,5 est toujours un nombre et toujours un nombre décimal donc je vais arrondir 5,5 au nombre entier qui est supérieur donc en général 5,5 on aimerait bien arrondir à 5 donc ça c'est on arrondit un entier inférieur mais là on me dit d'arrondir un entier supérieur c'est à dire donc 5,5 je vais l'arrondir à 6 ok donc là ici la médiane ne sera pas 5,5 ce ne sera pas une valeur et demi mais ce sera bien évidemment la sixième valeur ok donc quand vous avez toujours un effectif total qui est impair vous divisez par 2 puis après vous arrondissez à la valeur supérieure ok la valeur entière qui est supérieure à la valeur décimale que vous avez obtenu et ceci donc va vous donner la position de la médiane donc ici la médiane et la sixième valeur et donc là on garde un tableau alors vous avez la chance d'un tableau les données sont rangées par ordre croissant donc on a bien les notes dans leur croissant donc ça va aller assez vite donc là on a 16 effectif 2 donc c'est à dire on a 16 et 16 après nous avons donc 16,5 4 fois donc là on avait 16 et 16 après on a 16,5 16,5 16,5 donc là on voit bien que quand tu additionnes 2 et 4 tu obtiens 6 ok quand on effectue les effectifs cumulés donc là 6 ça correspond tout simplement à 16,5 ok donc quand ce sera la sixième valeur en fin de compte tu seras 16,5 donc là la médiane et la sixième valeur soit 16,5 ok donc du coup cela signifie quoi cela signifie qu'au moins 50% des élèves ayant eu la mention très bien ont une note égale ou inférieure à 16,5 de même 50% des élèves ayant eu la mention très bien ont une note égale ou supérieure à 16,5 ok la médiane c'est bien évidemment la valeur qui partage la série en deux séries de même effectif c'est à dire du côté gauche de la médiane vous avez toutes les valeurs inférieures ou égales à cette médiane donc là très très important s'il vous plaît enfin de bien comprendre bah cette interprétation de la médiane donc là je vais la noter en rouge comme ça dans vos cerveaux au moins ça va peut-être déjoncter et vous avez peut-être bien comprendre ceci petite parenthèse au brevet évitez d'écrire en tito rouge le tito rouge est réservé au correcteur nous enfin moi j'écris au tito rouge juste pour que vous ayez l'interprétation en tête mais normalement au vrai brevet n'écrivez pas rouge et même au brevet blanc n'écrivez pas rouge ça peut déranger les correcteurs voilà donc là l'interprétation je vous l'ai mise en rouge comme ça au moins pas d'excuse pour dire ah ouais tu ne dois pas parler l'interprétation de la médiane là au moins c'est clair pour se conduire avec les médiane dans des tableaux d'effectifs je vous invite à aller voir la playlist des statistiques que j'ai faite au niveau 3e peut-être que là vous allez peut-être mieux comprendre la notion de médiane ok mais là comme je suis allé un peu plus enfin vu que c'est une vidéo qui est déjà assez longue comme ça et comme il n'y a pas des questions je suis allé assez vite pour qu'on puisse bien corriger les affaires ok voilà bon partie b donc on va aller assez vite c'est des probas pas trop compliqué normal partie b et probabilité on va aller assez vite parce que c'est pas très difficile ce qu'on demande et c'est des questions assez similaires en fin de compte et donc là on va assez vite donc là les résultats que vous avez eu d'un tableau d'un tableur précisément on considère qu'il date de 2019 et qu'aujourd'hui on est en 2021 sachant qu'en 2019 en tout 130 élèves ont réalisé leur dmb pardon reprendre les données du tableur puis estimer ou bien calculer la probabilité pour un élève d'avoir son dmb donc là pour calcul une probabilité vous prenez le nombre d'issues favorables que vous divisez par le nombre d'issues total donc nombre d'issues total c'est 130 nombre d'issues favorables c'est à dire quoi ça veut dire en gros bah le pas le nombre de personnes donc dans mon cas c'est le nombre de personnes que leur dmb ok donc le nombre d'issues favorables c'est en gros le nombre de enfin de d'issues qui font que l'événement se réalise donc du coup revenons à nos questions une donc ici on va tout simplement prendre le nombre d'issues favorables donc ici c'est le nombre total d'élèves que leur dmb donc ça fait 38 plus 18 plus 26 plus 11 donc en gros ça revient dire 93 élèves divisé par les 130 et voilà qu'est ce que ça donne alors quand on calcul sur la calculatrice on obtient environ donc là je vous l'arrondi 0,72 alors 0,72 si vous voulez avoir un pourcentage il suffit de me multiplier par 100 on obtient donc 72% donc la probabilité pour qu'un élève ait son dmb est de 72% la probabilité donc pour un élève qu'il ait son dmb est de 72 et de 72% environ ok donc question numéro 2 donc là c'est toujours à peu près le même délire cette fois-ci on vous demande de calculer la probabilité d'avoir une mention c'est à dire donc entre 12 et 18 donc là on exclut les élèves qui ont eu et rien c'est à dire entre 10 et 12 et on prend tous les élèves qui ont eu entre 12 et 18 c'est à dire donc on prend les 18 les 26 plus et 11 et donc on obtient 55 sur les 130 nous voyons qu'est ce que ça nous donne quand on effectue le calcul et l'appareil je vous donne tout de suite en version arrondie on obtient environ 0,42 et donc 0,42 si vous voulez avoir un pourcentage il suffit de le multiplier par 100 on obtient 42% donc là la probabilité pour qu'un élève ait son dmb avec une mention est de 42% voilà donc ça c'est fait pour la question numéro 2 on va très vite passer à la question 3 question 3 ça en prend une délire on vous demande cette fois-ci d'en déduire la probabilité pour qu'un élève ait son dmb avec tout simplement la mention très bien donc là c'est pareil vous prenez le nombre d'issues favorable à la réalisation de l'événement c'est à dire c'est d'avoir son dmb avec une mention très bien ici donc il y a 11 personnes pardon qui peuvent avoir leur dmb avec leur mention très bien on divise par 130 et voyons qu'est ce que ça vous donne voilà je vais tout de suite vouloir en dire ça vous donne 0,08 alors 0,08 si vous voulez avoir un pourcentage vous connaissez processus on multiplie par 100 et on obtient donc 8% donc là la probabilité pour qu'un élève ait son dmb avec mention est de 8% donc là voilà ce que ça vous donne donc la probabilité pour qu'un élève ait son dmb avec mention très bien est d'environ 8% et voilà voilà donc la vidéo peut s'arrêter là donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a bien plu donc moi c'était un plaisir de vous la tourner comme d'habitude donc je vous laisse faire ce que vous voulez vous pouvez vous abonner liker commenter et bonne recette à tout bonne recette à vous pardon en mathématiques en je vous laissez